Bonjour, dans cette vidéo, je vous invite à réfléchir à la signification du changement innovant. Pour cela, nous allons tout d'abord répondre à la question comment plus précisément définir la notion d'innovation considérée dans sa généralité. Nous procéderons à l'analyse de la notion d'innovation en la référant à la modernité et au progrès, pour enfin observer comment cette notion se substitue à celle de progrès. L'innovation est une nouveauté ou une invention qui, mise en marché en société, est capable de renouveler cette dernière, de modifier ses usages et les représentations mentales qui conditionnent ceci. Elle renvoie à la dynamique particulière des sociétés capitalistes technologiquement avancées. Une définition a été récemment proposée dans un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques, qui date de 2012. Selon ce rapport, l'innovation serait l'art d'intégrer le meilleur état des connaissances à un moment donné dans un produit ou un service, et ce afin de répondre à un besoin exprimé par les citoyens ou la société. Dans cette définition, l'innovation est un moment dans le processus de création de valeurs économiques au sein de la société. Et de fait, en tant que telle, elle correspond à la rencontre de trois facteurs, indissociables mais distincts. La connaissance scientifique, l'amélioration technologique et la dynamique socio-économique des sociétés modernes. La définition proposée met l'accent sur le fait que l'innovation n'est pas l'invention. Cependant, la définition présente également certaines limites. Elle suppose que les besoins exprimés par la société constituent la base du marché ou de la réalité sociale. De là, on peut voir qu'elle repose sur une idée naïve de l'homme et de la dynamique de sa vie en société. Elle méconnaît la puissance de renouvellement offerte pour les sociétés grâce aux innovations. Prenons l'exemple d'Internet, qui au cours de ces 20 dernières années est venu considérablement modifier nos modes de vie et de manière assez inattendue. Elle limite enfin la notion d'innovation à des applications économiques et sociales alors qu'on peut sans doute, elle peut sans doute avoir une portée plus générale dans les domaines très divers. Techniques, industriels, politiques, environnementaux, éthiques, artistiques et même spirituels. En un sens, la définition sous-estime le rapport entre nos sociétés et le changement. Or, ce rapport est très profond. Nos sociétés se sont en effet définies depuis le XVIIe siècle comme modernes. C'est ce que nous allons voir à présent, comment l'innovation s'inscrit dans le mouvement de la modernité. Être moderne, c'est d'abord pouvoir entretenir un rapport de rupture avec le passé et penser que l'homme est capable de rompre avec les traditions. Pour comprendre ce que cela signifie, il est intéressant de se tourner vers les sociétés pré-modernes. Ces sociétés peuvent se définir comme traditionnelles, voire traditionnalistes ou même conservatrices. En tout cas, le rapport au changement apparaît très différent de celui des sociétés modernes. Quel est ce rapport ? Dans toutes les sociétés pré-modernes, on retrouve une tendance à régler les problèmes par un recours à la tradition. Elles s'appuient sur ce que le sociologue Max Weber nommait la légitimité de l'éternel hier. Elles se font ainsi sur des grands récits sacralisés, les mythes, ces histoires à caractère sacré. Les mythes sont codifiés dans des mythologies et ils sont socialement activés par des rituels. À ce titre, ils fournissent le moyen d'une véritable structuration du rapport au temps. De leur côté, les sociétés modernes sont des sociétés historiques qui se comprennent par rapport au temps qui s'écoule. Plus exactement, trois nouveautés sont successivement apparues dans les sociétés modernes, qui les différencient des sociétés pré-modernes. Premièrement, la fin du rapport magique à la nature sous l'effet de l'émergence de la rationalité. Deuxièmement, la volonté de rompre avec la connaissance intuitive ou empirique dans le but d'énoncer une vérité exacte et démontrable. Troisièmement, la tendance à inverser le rapport de tension entre le passé et le présent au profit d'un nouveau rapport entre le présent et le futur. Ces trois nouveautés peuvent respectivement être résumées par les noms suivants. Premièrement, rationalité. Deuxièmement, science. Troisièmement, histoire. Elles sont liées à la possibilité de la notion d'innovation et de son emploi massif aujourd'hui. Le concept qui synthétise ces trois caractères est celui de progrès. Mais comment définir le progrès ? Ce concept correspond à un ensemble de significations. L'idée d'une évolution générale et améliorante. L'accumulation des connaissances. Une représentation linéaire de l'histoire de la vérité dans laquelle le faux représente l'état initial et le vrai le moment ultime. Le progrès est également entendu comme facteur de santé, de confort, de prospérité et de bonheur. A ce titre, il est porteur d'une véritable ambition sociale. De par toutes ces caractéristiques, la notion de progrès a représenté un véritable idéal symbolique de la modernité. A cet égard, les sociétés modernes se sont construites sur une sorte de refrain qui pourrait être la connaissance rationnelle conduite au bonheur. La notion d'innovation ne serait pas apparue et ne connaîtrait pas un tel succès dans nos sociétés si les sociétés modernes n'avaient pas été rationnelles, scientifiques et historiques. Or, c'est aussi dans le contexte de la crise de l'idée de progrès que semble s'être développé le recours à la notion d'innovation. Soulignons que cette crise affecte davantage les sociétés occidentales technologiquement évoluées que l'ensemble de la population de la planète. Dans un livre paru en 2008, le physicien et philosophe Étienne Klein suggérait qu'il existe un véritable effroi à l'idée que le progrès s'arrête. En effet, l'idée de progrès permettait de donner un sens à l'action humaine dans le temps et l'histoire. Si on ne croit plus au progrès, notre action historique semble totalement désorientée. D'où la question, si on en revient à l'innovation. L'enjeu de l'injonction à innover n'est-il pas de renonner une dynamique positive à des sociétés en mal de progrès et effrayées de ne plus pouvoir progresser ? L'innovation peut-elle se substituer au progrès ? Examiner cette question nécessite que l'on se tourne vers un des fondateurs de l'idée économique d'innovation, le fameux économiste Joseph Alois Schumpeter. Pour décrire la dynamique du changement typique du capitalisme, Schumpeter écrivait en 1911 que, je cite, « le nouveau ne sort pas de l'ancien mais apparaît à côté de lui, lui fait concurrence jusqu'à la destruction ». Il ajoutait en 1943 des éléments plus précis de sa fameuse théorie de la destruction créatrice. Je cite, « Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme. C'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme. Et toutes entreprises capitalistes doivent, bon gré mal gré, s'y adapter ». Cette idéologie d'innovation que prône Schumpeter se constitue d'emprunts issus à la fois de la théorie politique de l'anarchisme et de la philosophie de Nietzsche, deux traditions bien vivantes au moment où le jeune Schumpeter fit son éducation intellectuelle. Dans la tradition anarchiste, on pense en effet à Michael Bakunin et à la citation issue d'un de ses premiers ouvrages datant de 1842, « La joie de la destruction est en même temps une joie créatrice ». Quant à Frédéric Nietzsche, le célèbre philosophe allemand, on peut mobiliser deux éléments de son œuvre qui anticipent la destruction créatrice schumpeterienne. Premièrement, comme il se proposait de réinterpréter la tragédie grecque, Nietzsche évoquait en 1872 une force qui traverse la réalité, la désordonne et la réordonne, et qui l'identifiait comme la puissance du dieu Dionysos, dieu grec de la folie, du mouvement, de la transformation permanente, de toute chose. Dans toutes les manifestations de la réalité, naturelle ou sociale, écrivait Nietzsche, les dieux Dionysos et Apollon, qui est quant à lui le dieu de la mesure et de la raison, lutte sans cesse. Deuxièmement, du point de vue de l'historien des idées, la destruction créatrice évoque également le fameux concept de la volonté de puissance, villeux zur Marthe en allemand. Cette force qui, selon Nietzsche, le Nietzsche de la maturité, constitue le dynamisme de la réalité. C'est cette force qui permet notamment à la vie de se manifester et à l'histoire humaine d'avancer. Quand la volonté de puissance qui porte un être vivant ou un phénomène vient à décliner, alors, estimait Nietzsche, cet être et ce phénomène vont immanquablement décliner, être dominés par d'autres et probablement périr. En suggérant cela, nous ne voulons pas dire que Schumpeter était anarchiste et Nietzscheen. Nous voulons plutôt suggérer que sur le plan de l'histoire des idées et dans la dimension du contexte intellectuel, il y a de très fortes affinités entre la théorie de la destruction créatrice et ses courants intellectuels. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est d'abord que l'innovation désigne un mode particulier du changement moderne, qui correspond à une phase de rationalisation et de perte d'adhérence de l'idée de progrès. Elle correspond également à une injonction permanente des sociétés pour se transformer en mieux, dans un sens ou en fonction d'orientations qui cependant ne sont pas fournies a priori. Ensuite, vous devez retenir que l'idée de progrès est profondément liée à la volonté de faire évoluer la connaissance et la société vers un monde meilleur. Et enfin, que l'innovation est héritée du fond d'idées modernes qui privilégient le mouvement, mais celui-ci est désormais perçu comme généralisé et indomptable. En ce sens, l'innovation est l'héritière du progrès, mais elle rompt avec certains de ses caractères. C'est ainsi que l'on peut dire à la fois, étrangement, que l'idée d'innovation relaie celle de progrès et qu'elle l'a trahi. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada